Prêt pour une nouvelle vidéo et sorte pas bien souvent en ce moment mais on va attaquer on va se mettre à l'aise ah là je suis bien là là je suis bien non pas comme ça comme ça je suis bien les potos de datos une histoire assez intéressante que je vais vous raconter cette histoire enfin cette anecdote elle date il y a 19 ans c'était en l'an 2000 ne vous inquiétez pas que c'est pas c'est pas du iphone genre c'est vieux et ça sert à rien c'est vraiment si vous faites de la boxe ça peut vous arriver même aujourd'hui ça peut vous arriver avec les magouilles de la boxe et surtout en amateur ça peut vous arriver donc peut-être aussi je vais vous mettre en garde quelque part à travers mon expérience que je vais vous raconter peut-être vous serez plus expérimenté même si on acquit l'expérience par soi même je suis philosophe on est l'an 2000 moi je suis en russie en région sibérienne en sibérie et je dois participer à un tournoi majeur on peut dire pour la russie c'est important pour les russes les boxeurs amateurs c'est un championnat donc pas déporteur déportement de comment ça s'écrit en fait département par rapport à la france pour que vous imaginez département il y en a une centaine peut-être en france donc c'est des petits départements ou voir plus je dis ça comme ça les chiffres mais c'est à peu près ça et les régions il y en a une quinzaine en france donc c'est plus gros voilà et j'ai participé au championnat régional donc c'est gros imaginez la russie à quel point elle est grande donc une région c'est énorme donc je participe à ce championnat et je suis géorgien de passeport de nationalité aujourd'hui je pense je me dis mais comment est-ce que j'ai pu participer à un championnat officiel donc national en étant pas russe j'ai boxé aussi en france j'ai fait un tournoi régional j'ai gagné en amateur peut-être deux ans après enfin c'était en 2002 je crois j'étais pas français donc voilà je me suis dit que c'est permis quoi je sais pas alors moi je j'ai quatre combats quatre combats à faire donc huitième quart demi et finale si je vais jusqu'à la finale j'ai quatre combats donc il y a énormément du monde donc je gagne mon premier combat au point deuxième combat je gagne par KO alors franchement je me souviens pas du tout de ce combat et je dis par KO mais j'ai gagné avant la limite quoi je dis KO mais KO j'ai pas hanté de KO mais je crois que j'ai gagné avant la limite ça c'est sûr voilà le quart de finale je gagne avant la limite arrive les demi demi finale donc pour moi ça se passe bien j'ai boxé en moins 60 kg c'est un poids léger mais j'étais à 59 voire 58 kg demi finale arrive un mec donc ça faut savoir que je connais pas du tout mes adversaires à l'avance on connaît pas en amateur voilà il y a la pesée le matin il y a comment on appelle ça le vous savez le il ya tous les noms dans une tasse tous les noms de des boxeurs on mélange et on sort le j'ai oublié le mot vous l'avez le mot mais et comme ça on vous ont choisi les adversaires qui vont boxer qui donc je connais pas du tout à l'avance je sais même pas qui boxe parce que la région est grande donc je sais pas quel boxeur sont là qui est fort qui est moins fort extra pour avoir un petit peu une vision qui qui est ce que je vais affronter comment je vais le boxer etc tu vois c'est mieux d'avoir le film ce qui va se passer en tête tu vois un amateur c'est ça se passe pas comme ça donc je connais pas mes adversaires j'ai gagné mon combat en quart de finale avant la limite et j'ai regardé le combat de quart de finale de mon futur adversaire et je voulais pas tomber sur celui qui que j'ai affronté en demi finale parce qu'en fait il était grand de taille il était vraiment grand à 1m80 genre pour quelqu'un de 60 kg c'est vraiment grand et gaucher donc les bras de 3 mètres gaucher donc je l'affronte je me souviens très bien de ce combat donc à la rousse coffre il est là il est en gaucher et moi je le je le bats en le boxant je le boxe parce que voilà il me tenait en distance donc voilà il bombardait dans deux distances donc moi ce que je faisais moi je commençais en fait quand tu tu boxe un gaucher et t'es en droitier il vaut mieux de commencer souvent tes des attaques par bras arrière normalement commence le bras gauche mais bravo bras arrière parce qu'il est gaucher ton bras arrière il il rentre ici et en sortant ta tête tu vois voilà et moi ce que je faisais bon je suis assis c'est compliqué vous montrer et peut-être si vous voulez je vais vous faire une vidéo comment boxer un deux mois comment je les boxe et donc il est là il est en gaucher comme ça et moi je faisais des feintes avec les jambes avec les bras pour qu'il envoie son son bras avant et tu vois pour me toucher vraiment il faisait fort comme ça et moi je avec un petit pas en avant je le contrait boum et je sortais avec sidestep en fait ça on appelle sidestep un pas sur le côté donc un sortait avec mon bras gauche comme ça vous crochez boum donc je suis déjà à son je suis déjà là tu vois ma droite elle passe là crochet gauche je suis déjà là et donc boum je sortais bam bam voilà ou boum boum en bas voilà et sur son bras avant aussi il est là il me boxe je faisais des feintes il m'envoie bras avant je fais esquive boum crochet boum et crochet et je pars il faut souvent il faut tout le temps pas sortir sur le son côté gauche en fait il est comme ça son jambes avant c'est ses jambes droit donc tu dois sortir là en fait tu dois sortir là comme ça il est tu vois il est perdu si tu sors là si tu sors là c'est plus facile de toucher tu vois et là c'est compliqué donc je le boxe je le bas au poids lui il est là il est là il sait plus quoi faire il m'a fait ça avec bras arrière bam en dessous là je saute comme ça j'ai mal il me met un coup dans les couilles donc je suis comme ça il est averti une fois oh il me boxe encore boum 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 je le boxe il est là il charge je vois tu vois je vois qu'il charge pour aller en bas je sais pas s'il était énervé par ma boxe tu vois je le je le feintais je le battais je le touchais tu vois c'est vraiment un boxe une boxe amateur tu vois comme au JO quoi tu vois du jeu voilà je le j'étais plus intelligent que lui en fait et il lève bam encore une fois et là il a pété un plomb vraiment et là il me suivait tu vois genre il me suivait pour aller au bas tu vois et là je m'esquive etc et bah il envoie je vois qu'il envoie son uppercut pour vraiment me toucher pour que j'ai plus d'enfants pas d'enfants et tout vraiment pour me détruire mes cojones et moi je pars sur ce côté là il me touche tu vois sur la hanche là tu vois il visait là mais il a touché les hanches et là l'arbitre il dit voilà stop voilà dégage disqualification et c'était pas vraiment une disqualification cadeau pour moi parce que je le combattais donc j'allais gagner le combat parce que voilà s'il gagnait il me il me dominait vraiment au poids il s'énerverait il n'allait pas s'énerver tu vois donc je suis en finale maintenant tout ce qui est intéressant commence je suis au final contre alexander maletine alexander maletine peut-être le nom vous dit rien c'est quelqu'un on l'appelait tank t-34 alors ce le là le char on appelle en français le char c'est avec le tourné de guerre là c'est le avec enfin t'as compris le char ou la tank tank t-34 c'est un tank le plus connu en tank soviétique en second guerre mondiale c'est lui qui donne enfin c'est lui dit qu'il était là donc et t-34 donc il écrasait tout donc c'est pour ça on l'appelait ce maletine dans le monde entier en russie dans le monde entier tant que t-34 parce qu'il écrasait tout le monde le mec il est sans muscles comme ça mais naturellement il est puncheur il met tout le monde cao au foie mais n'importe quel coup cao 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 peut-être le ratio de cko c'était peut-être je pas à 41% de ses combats il gagner par ko là on est en irlande au championnat du monde le deuxième monde je vais vous laisser ce combat ce deuxième ronde en entier juste régalez vous c'est un championnat du monde imaginez vous regardez le comment il travaille avec son buste regardez et il avance toujours bouger la tête il faut toujours qu'on avance pas être statique genre comme un sac tapez moi regardez toujours les bras haut les poids bien haut les épaules haut et la tête THIS qu'ils bougent boum 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 aux foies et voila ce combat terminée, finale contre un isbek je crois,юсьbékxton championnat du monde gagné par KO, pas mal He산 alors ici on est au tourneau international juste en fait pour vous faire un peu vous ayez l'image être que le boxeur sé it principio... international il boxe un ukrainien là c'est pas qu'on va en entier mais quelques extraits toujours dans son style là je crois qu'il est en 64 kg il me paraît plus costaud plus gros et les coups on les sent le mec il est 60 kg ou 64 kg on sent les coups là on l'amateur en plus les gros gonds à droite le mec il court déjà il cherche son cinquième coin il donne pas en fait réfléchir aux boxeurs les presse comme un combat et là le nez il saigne tu vois ce genre il est cassé tu vois le mec palmarès de fous j'ai pas tout en tête mais qu'est ce qu'il nous dit wikipédia si on compte de 1996 au 99 et de 2001 à 2003 il est champion de russie donc ça fait cette fois champion de russie en 1997 champion du monde à boudapest en 60 kg en 1999 médaillé aux jeux de bon volonté merci google traduction en 2000 ça c'est intéressant c'est l'année où je les boxe et en fait il devient champion d'europe et médaille de bronze aux JO aux jeux olympiques en 2001 il obtient médaille de bronze aux champions championnat du monde à donc à belfast en irlande donc numéro 3 mondial en 2002 champion d'europe encore une fois en 2003 il est finaliste de championnat du monde donc médaille de d'argent à bangkok en 2004 encore champion d'europe il est aussi honoré maître des sport merci google traduction il est aussi récompensé par une médaille de la part de qui s'appelle ordre du mérite pour la patrie merci google traduction il connaît aussi personnellement l'audi médaille de ro bacon il a même mangé avec n'ils ya boio c'est une chose proégracent quand tu qu'il y a peu aintés proégracent de maillette et n'eux les Finals il y a une seule personne qui le battait c'est Mario kinderlan deux fois champion on a gaucher ma les teens fameux mon adversaire en finale il avançait sur lui comme d'habitu sur tous les tous ses adversaires et le Cubain Mario Kindelan assure les jambes, il l'a dominé. Il a eu une médaille de bronze qui n'est pas rien aux JO, tout le monde pensait qu'il allait gagner mais c'était avec Mario Kindelan l'un des favoris. Mario Kindelan le bat en demi-finale, Maletti il a médaille d'argent, Mario Kindelan il gagne son finale. De toute façon celui qui allait battre Maletti allait devenir champion olympique parce que si tu bats Maletti c'est pas rien. Je suis en finale contre ce boxeur. Alors il se trouve que ce boxeur, on avait même coach, même entraîneur, donc on va y revenir. Nous on a un quart de sportif, un bus, un quart qui allait chercher, en fait le tournoi était dans une autre ville en fait. Je ne me souviens plus quelle ville mais il fallait rouler, il fallait à peu près trois heures tu vois. Donc on s'est donné rendez-vous, tu vois il y avait trois, quatre points de rassemblement en ville pour qu'on nous cherche, on venait nous chercher. Donc un des points de rassemblement c'était juste derrière de mon immeuble, mon immeuble vieux immeuble à la sibérienne, sibérien de cinq étages tu vois, bref peu importe. Donc il levait juste derrière à six heures du matin. Donc moi je sors à peu près six heures moins trois tu vois, j'avais deux minutes, dans deux minutes j'allais être derrière chez moi tu vois, le temps de descendre les escaliers tu vois, sortir c'était juste deux minutes tu vois. Parce qu'en fait je ne voulais pas juste le jour de mon final rester dehors, sortir dix minutes à l'avance. Bon il est mois trente tu vois, dehors il est mois trente et le jour de finale je n'avais pas envie tu vois, surtout on avait rendez-vous à six heures. Donc il est, j'arrive, je sors derrière mon immeuble et je vois le quart, il est là tu vois genre il est à 12, 13, 15 mètres tu vois. 20 mètres allez, et j'arrive, lui il part. Moi je suis là, c'est moi tu vois je cours. Et il y avait, je ne sais pas, de notre club il y avait peut-être quatre boxeurs en finale, moi, ma latine et peut-être, ouais. Evgeny Makarenko, qui est aussi champion du monde d'Europe, participer aux JO. Evgeny Makarenko, vous savez qui l'a battu aux JO ? André Ward. Je sors un peu de ce thème, mais j'allais revenir. André Ward, mais vraiment il boxait intelligemment comme il sait faire quoi, sur les jambes, et boum boum boum, attaque. On tourne sur les jambes, comme il a battu la première fois Sergei Kovalev, pareil. Tu vois, deuxième combat, en match revanche, il était plus offensif, André Ward, mais, premier combat avec Kovalev, vraiment, il bougeait, il bougeait, fixait les jambes, bam, et il attaquait. Pareil. Donc, c'est Evgeny Makarenko aussi, et peut-être un, tu vois, quelqu'un, on était trois ou quatre, tu vois, je ne suis pas sûr, mais les trois c'est sûr. Moi, ma latine et Makarenko, Evgeny Makarenko. Et en plus, le staff, tu vois, il y a peut-être une quinzaine de personnes dans le bus, tu vois. Et personne ne m'a regardé, personne ne m'a vu, tu vois. Ça, c'est une question que je pose, personne ne m'a vu. C'est dans ma tête, en ce moment-là, je me pose. Chauffeur, d'accord, il regarde, tu vois, devant, mais les mecs, tu vois, parce qu'ils sont, le bus s'est arrêté pour me récupérer. Donc, les mecs, normalement, tu vois, les boxeurs, ils regardent dans les fenêtres, tu vois, c'est normal. Tu vois, il est où, d'un tôt et tout. Il part, le bus. Je regarde l'heure. Oui, parce qu'avant, à l'époque, on portait les montres pour voir l'heure. C'était pas juste le style. Donc, je regarde, il est 5h59, tu vois. Il part en avance. Qu'est-ce que je fais ? Le bus, il est là, ça y est, je cours un peu et tout, mais ça y est, qu'est-ce que tu veux rattraper le bus ? Il est parti, il y a personne sur la route et tout, 6 heures du matin, il y a la neige, tu vois, ce verglas et tout. Il est parti. Je regarde comme ça, il n'y a rien. Qu'est-ce que je fais ? J'ai ma finale, j'ai mon adversaire dans le bus. Je vois quoi ? Il y a derrière, il y a une voiture, tu vois. Et je fais stop et tout, en Russie, tu fais ça, tu arrêtes n'importe quelle voiture, elle devient taxi, tu vois. J'arrête, comme comme, là ça commence, Hollywood commence. Comme dans les cinémas hollywoodiens, j'arrête le taxi, je me jette dedans, j'ai mon sac et tout. Je dis, suivez ce bus, tu vois, comme dans les films, je te jure. Je te jure, je déteste dire ça, je te jure. Bref, donc il suit, qu'est-ce qui se passe et tout, je dis, ta gueule, suit le bus. J'étais plus gentil, mais tu vois, t'as compris. Et donc il suit le bus, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va pas doubler parce qu'il y a verglas et tout, qu'est-ce que tu veux qu'il double ? Il fait les phares et tout, appelle des phares, ça sert à rien. Donc, au feu rouge, je sors de ma voiture, je lui donne un billet au taxi et je sors et tout. Je dis, oh coucou, c'est moi. Ouvrez la porte. Je rentre et Dato, qu'est-ce qui se passe ? T'étais où et tout ? J'étais là, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? J'attendais, pourquoi vous êtes partis ? Bref, je suis content, je dis rien de tout ça, mais je suis content. Donc voilà, je vais boxer, je me dis. Moi, l'adversaire, il est là. Alexandre Marletine, bonjour, bonjour, bonjour. Alors le coup du bus, qu'il ne m'a pas attendu, ça a tout son importance. On va y revenir plus tard, hein. Retenez ça. Normalement, il ne m'a pas attendu parce qu'on avait rendez-vous à 6h, à 59, je suis sorti. Il était encore là, il n'était pas parti, il était stationné, tu vois. Et il a démarré, il est parti à 59. Donc, le combat doit commencer. Enfin, je me prépare, enfin, doit commencer, non. Donc, il y a la pesée, je pèse moins 59, ça c'est sûr. La limite, c'est 60 kg. Je suis en forme, hein. Je suis en forme. Et la forme de Alexandre Marletine, mon adversaire, c'est pour vous dire dans quelle forme il est. Quand on dit, il est en forme olympien, en forme olympique, on dit, c'est vraiment le cas. Parce qu'il préparait les JO, donc. Dans quelques mois, il avait les JO d'Athènes. Non, d'Athènes, selon Athènes, en 2004, je crois. Sydney, je crois. Il était en forme, quoi. Tu vois, il faisait tous les stages et tout. C'était vraiment la prépa, tu vois. Il était en forme. Et, pour vous dire aussi à quel point c'est important le championnat régional, les championnats régionaux, donc ce championnat régional, à quel point c'est important, c'est que le staff de l'équipe de Russie assistait pour qu'il, Maletine, fasse ce championnat régional. Pourquoi ? Parce qu'en fait, même si tu es qualifié aux JO, en Russie, il faut quand même tu prouves que tu as ta place en région, déjà, prouvé. Et, enfin, le championnat de Russie, déjà, il a gagné. Donc, il n'allait pas faire un championnat de Russie avant les JO. Parce que, voilà, les gens se préservent pour les JO. Et, d'ailleurs, il n'y a pas un championnat de Russie juste avant les JO, quoi. Enfin, c'est logique. Comme il n'y a pas un championnat de France juste avant les JO, comme voilà. Ça, c'est bien avant le championnat. Donc, il allait quand même prouver que, voilà, c'est moi, je mérite ma place, etc. Donc, on s'échoppe. On a les mêmes vestiaires. Parce qu'on vient de même club. On a même entraîneur. Et c'est Vassilievich Wolf. Notre entraîneur, c'est deuxième entraîneur de l'équipe de France. Et ce maletine, juste, je vais vous dire qui est cette personne. Ce maletine est très, très connu en Russie. On est au long 2000. C'est pas l'époque de... Pardon. Ça me gratte. C'est pas l'époque de YouTube, Instagram, Facebook, tu vois. Tout ça, il n'y a pas à l'époque. YouTube peut-être, tu vois. Mais c'est pas aussi en mode. Il n'y a pas ces combats sur YouTube. Il poste... Il n'y a pas Twitter. Il poste rien, tu vois. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, il n'est pas connu à travers des réseaux, tu vois. Il est vraiment connu naturellement, tu vois. La vraie célébrité, tu vois. C'est pas genre célébrité par YouTube, tu vois. C'est vraiment pas un truc à inventer. C'est vraiment par mérite. Parce qu'il y a plein de télé qui le montre. Plein de... Les journaux. Il a fait des championnats du monde. Les champions du monde, tout ça. Et d'ailleurs, il ne voulait pas passer professionnel. On retourne dans les vestiaires. Donc l'ambiance des vestiaires, l'odeur. Il y a finale. Il y a du monde, hein. Il y a du monde. Parce que la boxe amateur est très connue en Russie. Je mets les chaussures de boxe, etc. Je me bande les mains. Enfin, c'est... En amateur, c'est... Tu fais tout seul, hein. Voilà. Le bandage et tout. Et je vois quoi. Le coach. Mon coach à moi, il parle... Tu vois, normalement... Il nous parle à tous les deux. Il nous donne les mêmes conseils, tu vois. Genre... Mais je vois qu'il... Je suis délaissé. Ça, ça m'a marqué, tu vois. Parce que dans les vestiaires avant le combat, tu vois tout. Tu sens tout. Tu vois, t'as... Surtout, mon adversaire, il est à côté. En pro, c'est jamais ça, tu vois. En pro, tu vois. Tu vois ton bruit avec lui, tu vois. Si vous avez les mêmes vestiaires, vous allez vous faire un combat avant le combat, quoi. Avant le ring, tu vois. Vous allez vous battre, c'est sûr. Donc, il lui dit des choses, tu vois. Il le prend à part. Il ne me calcule pas. Et arrive un moment où il nous dit tous les deux, venez. Genre, il nous a pris tous les deux à côté. Et qu'est-ce qu'il dit, le coach ? Deuxième coach de l'équipe nationale russe. C'est pas rien. Les gars. N'allez pas fort. N'allez pas fort. Tranquille. Tranquille. Alors. Ok, ok. Dato. Tranquille. Dato. Tranquille. Tu vois. Il a assisté sur moi aussi. Alors, Dato. Ce débile, qu'est-ce qu'il a compris ? Je ne sais pas ce que tu allais comprendre dans ce message. Moi, ce que j'ai compris, c'est que... Bien sûr, ce malétine qui va gagner. Donc, Dato, ça va être comme... Comme une démonstration. Tu vois. Gala de démonstration. Mais un peu... Appuyer un peu plus fort que démonstration. Tu vois. Que ça ne soit pas vraiment... Fait une mise en scène comme si... Comme si c'est un vrai combat. Mais n'appuyez pas, tu vois. C'est ce que j'ai compris. Voilà. De toute façon, c'est malétine qui va sortir gagnant. Il va faire les JO. C'est un mec super connu. Alors, je dis super connu, super connu pour que tu comprennes. Pour que vous compreniez à quel point elle est connue. C'est que le mec, après... J'ai appris en France. Qu'il a... Dès qu'il a arrêté sa carrière, il est devenu député. Il était élu. Tu vois. Alors, c'est pas... Il a arrêté la boxe. Et il s'est consacré à la politique quelques années. Et après, il était élu. Tu vois. Il ne s'est fait pas connaître avec ses connaissances de politique. Tu vois. Pour prouver aux gens qui allaient élire qu'il connaît aussi la politique. Non. Il était tellement connu en tant que boxeur et respecté qu'il l'a élu direct. Dès qu'il a arrêté sa carrière, il est élu député. À tel point... Donc, il est aujourd'hui politicien. À tel point qu'il est connu. Et d'ailleurs, Evgeny Makarinko, que André Ward a battu au JO, il est aussi devenu député. Donc, voilà. La boxe est tellement... Notre club était connu, etc. Dans cette ville-là. Vous avez compris à quel point le public l'attendait. T-34, qu'il allait mettre KO. Voilà. Les gens, ils attendaient ça. Donc, il allait gagner, bien sûr. Pas moi. Pas moi. Et donc, ok. Je ne me souviens pas si j'étais dégoûté ou pas dégoûté de ce qu'il m'a dit le coach. Tu vois. Je me suis dit. Moi, je me préparais pour une finale. Tu vois. Moi, je suis jeune. J'ai 20 ans. Tu vois. Genre 19-20 ans. 20 ans. Et voilà. Je rencontre Alexandre Maletine. C'est T-34. C'est JO. C'est le champion du monde. Tu vois. J'étais prêt. Je me préparais. Tu vois. C'est pour cette finale. J'ai dit. Putain. J'ai une opportunité. C'est pour ça que j'ai couru derrière le bus. Si je savais que j'allais faire une démonstration de gala. J'allais pas courir derrière ce bus. J'allais pas arrêter le taxi. Machin. Tu vois. Le combat arrive. On monte sur le ring. Mon coach. Donc, notre coach à nous. Normalement, qu'est-ce qu'il devait faire ? Il devait se mettre, tu vois, ailleurs. Il allait mettre quelqu'un. Quelqu'un qui est là, un entraîneur. Il allait mettre, voilà, tu veux assister mon boxeur. Parce qu'en fait, je suis entraîneur de tous les deux. Donc, je peux pas, tu vois, je me retire. Donc, comme il y en avait deux entraîneurs de notre club. Il y en a un qui était de mon côté. Enfin, il était dans mon coin. Et notre coach à nous. Il était avec ma latine. Bon. Ça aussi. Je me dis, bon, c'est pas grave. Parce qu'il peut pas se partager. Il peut pas se diviser par deux. Tu vois. Donc, je me dis dans ma tête. C'est pas grave. Le combat arrive. Gong arrive. Bon. Je boxe. Je suis en forme. J'ai les bras tout fins. Tu vois. T'as l'impression. T'as rien dans les bras. Mais que dans les poids. Tu vois. Je sais pas comment te dire. Facile. Technique. Donc, je le boxe. Je le touche. Mais vraiment, elle la touche. Et je dis, putain. Dans ma tête. Très gentil, tu vois. Dato. Je dis, putain. Mais il faut pas que je le bats. C'est ce que je me dis. Je me souviens comme aujourd'hui. Putain. Mais là, je le domine. Je dis, putain. Cet enchaînement. Ah putain. C'est bien passé. Il faut pas que je le refasse. Tu vois. Et qu'est-ce qui se passe. Il avance. Il avance. Je pouvais sortir. J'étais super fort. Sur les jambes. En amateur. C'était aïe aïe aïe. Et il m'a coincé dans les cordes. Pas dans le coin. Dans les cordes. Où. J'ai envie de dire. Je me suis coincé moi-même. Parce qu'en fait. Je me suis dit. Bon. Je veux pas le ridiculiser. Excusez-moi. Excuse-moi. Alexandre Maletti. Si tu regardes cette vidéo. Même si tu parles pas français. Mais. En fait. Je me suis dit. Je me suis dit. Vu que c'est à. Genre à gala. Il va gagner. Je me suis dit. Bon. Je veux me mettre dans les. Dans les cordes. C'était au milieu des cordes. Pas dans les coins. Et comme ça. Il va faire un enchaînement. Je vais bloquer. Je vais faire un enchaînement aussi. Un peu plus appuyé que. Que juste touche. Tu la touches. On est pas non plus. Des enfants. Tu vois. Voilà. Bon. Tu vois. C'est vrai. Pour le public. Pour qu'ils dise pas. Tu vois. C'est. Tu vois. Et qu'est-ce qui se passe. Et. Tant que t'es 34. Il se met en marche. Mais dès le début. Ils vão me tweets. Il pouvait pas. Mais. Et comme c'est. Son domaine. Et bah. 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 En haut. Bah. En bas, huppercule, putain, je dis mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, en fait, je savais que, en fait, vu qu'il ne pouvait pas m'attraper, en distance, je voyais qu'il chargeait ses coups, tu vois, ça fait, comme ça, tu vois, je dis bon, c'est peut-être qu'il fait exprès, pour, voilà, pour paraître, qu'il va, il boxe, tu vois, genre, pour le public, et non, en fait, quand il m'a, enfin, on s'est mis corps à corps, et là, j'ai compris qu'il ne rigole pas, tu vois, je dis qu'est-ce qui se passe, est-ce que, sur le coup, je ne pense pas, mais, je vais revenir de ce que je pensais, mais, quand je commence le boxe, je dis bon, c'est une erreur, il s'est trompé, tellement dans ma tête, et que le coach nous a dit, tu vois, c'est, le coach, il a dit, donc c'est ça, tu vois, c'est mentalité Rouskov, lui aussi, tu vois, manétine, donc, le coach, il a dit, donc on fait ça, et je commence encore à le toucher, hop, sur le gens, bam, 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 boum, 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 bam, 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 je me mets des fois en gaucher aussi, bam, 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 pas longtemps, tu vois, mais, bam, 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 je me rappelle, une ou deux fois, je fais, je le touche avec mon bras arrière en gaucher, boum, bim, tout de suite, parce qu'il ne faut pas s'approcher, manétine, avec, en étant gaucher, je le touche, boum, avec bras, bras droit, je, je sors, tu vois, je ne fais pas, genre, genre bim je touche bras arrière et je saute avec mon bras avant ça veut dire que je suis agressif il faut aussi finir avec le bras arrière tu vois genre bim bim bam non je me dis non Dato t'es pas là pour ça c'est le coach il a dit il faut c'est un gars là il faut enfin pas un gars là mais n'appuyez pas tous les deux il a dit ça donc dans ma tête c'est ça et lui il travaille il a fait son travail on appuie on les cou et je me dis bon il est sorti gagnant au fois donc on a fait quatre rondes quatre rondes de deux de deux minutes et moi je suis frais et tout et il a il a gagné mais avant dans mon coin quand il y avait des minutes de repos il y avait le coach qui avait avec moi un deuxième coach il savait pas que en fait notre coach à nous donc le grand coach de l'équipe nationale qui nous a pris tous les deux à part et il nous a dit les gars allez doucement il il sait pas tout ça donc dans le coin il me disait Dato appuie Dato la Georgie va être je me souviens de ses mots la Georgie va être fier de toi tu boxe un champion du monde tu boxe à l'extrondeur malatine la Georgie va être fier de toi appuie tes coups il savait pas tu vois et moi moi je suis partagé entre appuyer et pas appuyer mais dans ma tête c'est une information tu vois genre info est là Dato n'y va pas voilà mollo tu vois moi je suis pas essoufflé et tout je suis là je suis content tu vois genre je suis bien je suis pas content mais je suis bien dans ma tête le combat se termine il est gagnant etc bien sûr au point il y a quelqu'un qui était en public c'est lui qui était connu donc le public il est venu pour lui pour ma latine en fait quelqu'un qui était j'avais un ami il était dans le public et un ami de mon ami donc il est venu il me dit Dato pourquoi t'as pas pourquoi tu t'appuyais pas les coups t'as vu comme il appuyait pourquoi t'appuyais pas les coups ben il savait pas tout ça tu vois personne ne savait je crois je crois personne ne savait parce que le coach il nous a sorti à part donc personne ne savait qu'est ce qu'il nous a dit à tous les deux et ben je lui dis voilà voilà ce qui s'est passé il dit tu vois ah oui oh les enculés il a dit ah oui c'est ça mais c'est ce qu'il a dit il dit mais pourquoi il appuyait alors ses coups il était à fond il a dit il était à fond je dis bah oui voilà ah oui là je comprends mieux il me dit je t'ai pas reconnu il dit je t'ai pas reconnu il me connaissait pas mais tu vois il y avait par vu que c'était très très connu notre club en Russie là en ville la boxe est très connue donc il a entendu ma mon nom mon prénom tu vois qu'il y a un boxeur tel boxeur existe donc dans sa tête il avait déjà imaginé que je boxe bien donc du que je frappe je tu vois j'appuie je peux appuyer comme je suis un boxe boxeur même ceux qui frappent pas fort donc il savent appuyer quand même qu'est ce qui pourquoi ouais je comprends mieux maintenant et tout donc voilà il dit ok on y va au restaurant on va manger donc après le combat il m'a payé un resto avec mon pote on est parti manger je dis retenez le coup du bus qui m'a pas attendu je vais y revenir et je reviens c'est qu'en fait est ce que le bus il m'a pas attendu exprès pour que je loupe ce bus et je alexandre maletine devient champion sans combattre en fait son adversaire parce que ils allaient dire adversaire il s'est pas présenté donc il allait champion sans combattre moi je me dis est ce que c'est ça est ce que c'est pour ça il m'a pas attendu tu vois il ya plusieurs trucs qui me disent que oui tu vas après je sais pas je vois la vérité tu vois voilà l'histoire je voulais absolument raconter les potos de tato à très vite pour de nouvelles vidéos je comme j'ai dit j'ai plein d'idées mais en ce moment le travail etc donc bon c'est c'est vrai que j'allais dire j'ai pas le temps mais c'est toujours des excuses tu vois mais ouais je vais je vais attaquer c'est du les tutos pas mal de tutos ouais j'ai pas mal de tutos à faire les potos de tato à très bientôt